La Ligue 1 est-elle soumise au Paris Saint-Germain ? Ben oui, parce que je te le dis tout simplement qu'à chaque fois quand on joue contre le Paris Saint-Germain, on a comme l'impression que l'on ne met pas suffisamment les arguments ou les ingrédients qu'il faut pour les jouer. Il faut effectivement, quand on joue contre le Paris Saint-Germain, il faut peut-être évoluer différemment, penser différemment, jouer d'une autre manière. Parce que quand on les joue, si on commence déjà à les regarder, à prendre des photos, on sait très bien que ça se termine par une fessée. Alors c'est vrai qu'on parle de ces équipes qui viennent au Parc des Princes. Alors la seule qui est venue au Parc des Princes, j'irais Bordeaux, le PGA a quand même fait deux matchs nuls contre Bordeaux et contre le Stade de Reims. Mais contre le reste, les autres équipes, on dirait que ça manque d'ambition, ça manque d'envie, ça manque de volonté, ça manque un peu de... On a l'impression de se dire, bon, si on perd au Parc des Princes, c'est normal, c'est logique, personne ne nous dirait rien parce qu'on rencontre la meilleure équipe. Mais non, il faut quand même essayer de mettre des moyens, d'essayer d'être un peu plus ambitieux, d'essayer de venir au Parc des Princes, parce que le Parc des Princes, si on les laisse faire, si on les laisse jouer, ça se termine comme ça s'est terminé hier. Maintenant, tu peux y aller, Eric. Bah écoute... Est-ce que tu penses que la Ligue 1 est soumise, Eric ? Mais non, mais ça a malgré tout toujours été le cas quand une équipe domine comme ça le championnat. Ça a été par le passé, ça a été le cas de Lyon aussi. Quand Lyon a été champion cette fois, c'était terrible à Gérald. Je l'ai connu aussi, mais il n'empêche que, tu l'as dit, Louis, il y a des exemples quand même cette année, d'équipes qui n'ont pas été soumises, notamment en venant au Parc. Bordeaux, Ajaccio, on les a vus les matchs. Donc, je ne suis pas sûr que toutes les équipes soient soumises en venant... Là, qu'est-ce qui s'est passé sur le match de dimanche ? Parce que si on fait ce débat, c'est parce que cet Étienne s'est encore fait fessé hier soir contre Paris. Mais rappelle-toi... Ce qui est gênant, Eric, pour apporter peut-être de l'eau à ton moulin, c'est qu'en fait, tous ces matchs-là, on connaît le scénario à l'avance. À chaque fois qu'il y a un PSG contre X, Y, Z, bon, ils vont tenter un peu, mollement... Et puis à partir du moment où le PSG a marqué un but, le match, il est plié. Tu regardes un peu les classements des autres pays, tu prends le championnat espagnol. Bon, le Real, ils ont 3 nuls, ils sont premiers. Tu prends le cinquième du championnat, ils ne sont qu'à 5 points du Real de Madrid. C'est comment te dire, toutes ces équipes, j'ai vu l'autre jour, le Rayo Balécanon, ils en ont pris peut-être 5, mais ils ont été à Barcelone, ils ont mené 1-0, ils ont été menés 2-1, ils ont eu des situations pour revenir à 2 partout, pour attaquer. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas mis dans leur moitié de terrain en se disant, on va les attendre, on va essayer de bien défendre. Il y a un truc un peu culturel en France, moi j'ai l'impression. Moi j'ai regardé, je ne sais pas si vous avez vu ce match, il y avait Bayern Munich-Cologne ce week-end. Alors Cologne, c'est une équipe moyenne du championnat allemand. Et tu as senti que l'équipe de Cologne, elle avait des ambitions. Je n'avais pas l'impression de voir Saint-Etienne, c'est-à-dire qu'on a vu une équipe de Ligue 1 face au PSG. En Allemagne, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, Eric. C'est-à-dire qu'ils attaquent, ils ont pris 4-0 au final. Les Allemands, on le sait, c'est des équipes qui défendent et qui attaquent, non Eric ? C'est des équipes qui ont cette particularité de ne pas refuser le jeu, d'attaquer, quel que soit l'adversaire. Non ? Oui, oui, non, mais après, il y a une certaine mentalité dans certains pays. Là, quand on va jouer à Paris, tu vois, alors en plus, on compare avec Lyon, donc des années 2000, voire l'OM des années 90. Mais la différence entre le PSG et les autres équipes du championnat est énorme en ce moment. Ah oui ? Il n'y avait pas. Moi, à l'époque, il y avait quand même de la concurrence. Oui ? Lyon, il y avait un peu de la concurrence. Ça dépend de l'année. Oui, peut-être déjà un peu moins d'ailleurs, c'est vrai. Mais donc, si tu veux, il y a des équipes qui ont essayé de venir au parc, de défendre. Ils ne sont pas arrivés. Il y en a qui ont essayé de jouer, ils ont pris des branlés. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire cet état d'Enerso ? Je n'ai pas compris. Je te dis franchement, je ne sais pas, tu vois, autant il y a des équipes qui viennent pour défendre un peu. Rappelle-toi Bordeaux, puisqu'on l'avait fait ensemble, ce match-là, où on avait bien aimé la prestation de Bordeaux. Mais Bordeaux, ils avaient pris le parti de jouer malgré tout et ils avaient plutôt bien joué. Paris n'était pas particulièrement bien ce soir-là. Il y a eu 2-2. Oui, mais là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a aussi le match de la semaine quand même. Paris, ils ont joué, ils ont un petit peu tiré les enseignements du match de la semaine où on leur a reproché, nous les premiers, de ne pas mettre de rythme dans les matchs de championnat. Ce qui fait qu'à Ligue des Champions, ils arrivent, ils ont du mal à en mettre. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et c'est sur ça qu'a dû jouer Laurent Blanc. Il a dû leur dire, les gars, les matchs, il faut qu'on les joue à fond comme système de Ligue des Champions. Et malheureusement, c'est Étienne qui a morflé. Tu sais quelle est l'impression que j'ai quand les équipes viennent à Paris ? Ils sont sous une certaine fascination. Ils sont fascinés. Fascinés de venir jouer contre le Paris Saint-Germain. Ils viennent à Paris, ils se disent... La saison d'année, on avait vu les Nantais quand ils sont arrivés au Parc des Princes. Ils faisaient des photos avant le match. Tu sais, genre de se dire, voilà, on est content, on est heureux. On vient jouer contre le Paris Saint-Germain. Zlatan, Thiago Silva, Pastore, Cavani. Tu te souviens de Molo qui a mis le cours derrière Zlatan pendant son maillot ? C'est pour te dire. Normalement, logiquement, quand tu viens, tu te dis, on n'est pas là pour subir. On n'est pas là pour les regarder. On n'est pas là pour prendre une leçon. On est là pour mettre un peu plus d'intensité. Alors après que tu te dises, je prends l'option, je défends, mais je contre. Et je contre vite et bien. Mais là, c'est que tu veux prendre la possession. La possession, on sait que c'est eux qui vont l'avoir. Moi, je ne sais pas, quand on fait l'analyse d'une équipe, quand on fait la lecture d'une équipe de lecture de jeu, on se dit que le Paris Saint-Germain, là où il y a une force, là où il y a une présence assez active, c'est dans le cœur du jeu. Hier, à Saint-Étienne, je n'ai pas senti du côté de Saint-Étienne un peu plus d'agressivité dans la récupération dans le ballon et d'essayer de se projeter à l'avant. Mais ce ne sont pas les seuls, parce qu'il y en a d'autres aussi qui font d'eux-mêmes. Attention.